3, 2, 1 Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info Bon avant de commencer, je veux remercier Basket Temple qui m'a gentiment habillé aujourd'hui En plus du nouveau maillot de l'équipe de France qui est là, derrière, ils m'ont aussi filé ce t-shirt qui me plaît beaucoup Gros big up à eux donc, et pour ceux qui connaissent pas, je parlerai un peu plus de ce shop en fin de vidéo Je veux aussi vous parler d'un projet en cours qui se déroule sur mon compte Insta en ce moment Bon je sais que c'est relou de prendre du temps avant de commencer vraiment le sujet, mais là j'y tiens Et si j'insiste, c'est parce qu'en fait le but c'est de vous donner la parole Pour le début de la saison NBA, j'ai eu une idée Récoltez vos questions sur Insta pour faire une méga FAQ preview en en tirant une au sort par team Là mon défi sera d'y répondre en 24 secondes comme j'adore le faire Le truc en plus, c'est que je kiffe vous lire Parce que depuis que j'ai lancé ce projet, je trouve des questions méga intéressantes qui me font réfléchir Donc si vous voulez participer, vous aussi, c'est sur Instagram que ça se passe Mais maintenant ça suffit, c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet Parce que je vous propose un tout nouveau cause-to-cause Demain matin, c'est le début de la coupe du monde FIBA Et honnêtement là, je pense qu'à ça, je suis vraiment trop hypé Donc je vous ai donné mon avis à propos de Team USA la semaine dernière Et aujourd'hui, je veux vous parler des bleus en profondeur Tu sais que t'as plein d'abonnés non français qui en auront rien à battre de cette vidéo Ouais, désolé pour eux, mais ça me tenait à cœur de voir ce que cette sélection française avait dans le froc Alors pour commencer, je ferai une revue d'effectifs Ça permettra d'analyser le profil de chacun des éléments choisis par Vincent Collet Ensuite, j'essaierai d'assembler ces pièces du puzzle et voir ce que ça donne niveau alchimie On verra alors les forces et les faiblesses de cette Team France Puis mon objectif, en fait, dans une troisième partie Il sera de mixer tous les éléments des deux premières parties Pour définir quelles sont les clés de la réussite de cette sélection tricolore Après tout ça, bien sûr, je conclurai en répondant à ma question du jour Jusqu'où la France peut aller dans cette Coupe du Monde FIBA 2019 ? Pour commencer, comme prévu, je vais faire une revue d'effectifs Et je vais d'abord parler des meneurs de jeu Ils sont au nombre de deux D'abord, Frank Nielikina Ce que j'aime chez lui, c'est que malgré une saison très difficile avec l'Enix Il semble avoir à cœur de s'éclater et de montrer toutes ses qualités cet été Âgé de seulement 21 ans, le mec est plein de talent Et possède un potentiel qui ne demande qu'à être exploité Je le trouve très sérieux, en attaque comme en défense Où son envergure est un atout majeur On sent qu'il a très envie de bien faire Et même si j'ai mis quelques doutes quant à sa capacité de créer pour lui et pour les autres Je trouve qu'il a réalisé une très bonne prépa Vient ensuite Andrew Albici À 29 ans, le gars commence à avoir une certaine expérience du jeu FIBA Sa taille d'1m79 peut inquiéter Mais il la compense avec une grosse hargne en défense Et une très bonne rapidité latérale Albici peut se mettre en mode chien de garde Et c'est un côté que je kiffe chez lui Il y a également de bonnes qualités d'organisation et de passes Qui feront du bien au poste de meneur Ceci dit, il ne sera probablement jamais un gars qui peut prendre feu au scoring Comme Thomas Hurtel était capable de le faire Pour être honnête, les adversaires ne semblent pas vraiment le craindre d'ailleurs Et le laissent shooter à longue distance Ce serait bien qu'il mette un peu de dents pendant la coupe du monde Pour être une vraie menace et écarter les défenses Bon après, si c'est pas le cas, peu importe Car même si ce serait une belle plus-value C'est pas ce qu'on va lui demander principalement de mettre des shoots de loin Et malgré un des avantages physiques certains sur Frank Nillikina J'offre à Albici le spot de titulaire Pour ses qualités d'organisation et sa plus grande expérience Bon, ça fait deux meneurs qui savent défendre Mais ça manque clairement de scoring dans le backcourt tout de même Et ouais, c'est là que la blessure de Thomas Hurtel fait mal Pour moi, dans cet effectif au poste 1 Personne n'est capable de créer pour lui comme il aurait pu le faire Mais tu le sais, j'aime pas parler des absents Surtout que je pense que l'absence d'Hurtel peut être compensée Par un joueur qui évolue naturellement au poste 2 Nando de Colo A 32 ans et après avoir tout gagné en Europe D'un point de vue individuel et collectif Il est le bleu qui a le plus d'expérience du jeu FIBA En préparation, il nous a montré ses énormes qualités de passe Et a prouvé qu'il pouvait être un véritable chef d'orchestre Bien sûr, il peut marquer des points Mais faut noter aussi que sa vision de jeu est excellente Il a pu balancer des caviards ultra spectaculaires Et d'une justesse folle ces derniers temps Et puis son handle est suffisamment efficace Pour partir en drive et se créer des positions de shoot L'absence de Hurtel fera que Nando aura plus souvent la balle en attaque Et c'est pas forcément un mal D'ailleurs, je pense que c'est en grande partie Parce que Nando de Colo peut évoluer au poste de meneur Que Vincent Collet n'a pas hésité à couper Elio Kobo Ou Théo Malédon avant le début de la compétition A priori, le plan sera qu'il sorte du banc Pour être la première rotation sur les postes 1 et 2 Et pourtant, même s'il n'est pas starter Je pense que ce sera un des gars qui aura le plus de responsabilités Et le plus de minutes sur le parquet Donc même s'il sera probablement pas dans le 5 J'attends de lui qu'il soit un véritable leader dans le jeu Si je continue sur les postes extérieurs J'évoque maintenant Evan Fournier Parce que oui, lui sera mon titulaire au poste 2 Tant pour moi, il doit être l'arme offensive numéro 1 de la France Niveau scoring, c'est lui qui a le plus de potentiel dans le roster J'attends donc de lui qu'il puisse prendre ses responsabilités Comme ce fut le cas face à l'Italie avec ses 29 points Et qu'il puisse shooter avec une adresse au minimum correcte J'enchaîne maintenant avec Axel Toupane L'un des joueurs qui m'a le plus épaté pendant cette préparation Le gars est athlétique, peut défendre et jouer en transition Ça je le savais Mais mettre les shoots ouverts avec une telle aisance derrière la ligne à 3 points Ça, ça m'a agréablement surpris Prendre toutes les qualités d'Axel Toupane Et elles peuvent être ultra utiles en sortie de banc Enfin, parlons de Paul Lacombe La principale qualité de ce gars-là, c'est le jeu sans ballon, le démarquage Il peut conclure les systèmes et trouvera du temps de jeu S'il montre une adresse extérieure suffisante Il devra se mettre au service du collectif Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il sait faire De Colo, Fournier, Toupane, Lacombe Je trouve que ça nous fait un bon groupe sur les ailes Mais attends, t'as pas oublié Nicolas Batoum en tant qu'extérieur ? Eh oui, Nicolas Batoum Ben je préfère l'évoquer parmi les intérieurs Car Vincent Collet a déjà prévu de l'utiliser pas mal au poste d'Eliefort sur du small ball Le 5 composé de Nilikina, De Colo, Fournier, Batoum et Gobert Et celui qui est pour moi le plus efficace des deux côtés du terrain J'espère et je pense qu'il sera utilisé régulièrement Puis perso, même si Nico est titulaire au poste 3 Ça me va bien de l'utiliser principalement au poste 4 Il a le physique et les qualités athlétiques pour L'élier est probablement le joueur le plus polyvalent de cette équipe Il peut se sacrifier pour le collectif Dépanner partout où il y en a besoin Et briller même sans scorer Faut pas oublier aussi qu'il sera sûrement le leader des bleus dans le vestiaire Alors bien sûr, beaucoup aimeraient qu'avec ce statut Il prenne plus ses responsabilités Et enquille plus de points Mais perso, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il sera le plus efficace Je vois ce que tu veux dire Mais s'il débute au poste 3 Ce sera qui les titulaires dans la raquette du coup ? Commençons par le plus évident Rudy Gobert Qui sera indiscutablement le pivot starter de cette équipe de France Le gars sort de deux saisons NBA Où il a été élu Defensive Player of the Year Et n'a plus à prouver ses qualités sur le terrain Il est vraiment le point d'ancrage Autour duquel l'équipe de France doit se construire Ben ouais, mis à part Nikolaj Okic Je pense que Gobert est le meilleur pivot de cette coupe du monde Attends quand même, il y a du beau monde avec Miles Turner, Marc Gasol, Nikola Vucevic Jonas Valanciunas, Bruk Lopez T'es sûr de toi ? Ouais, même s'il n'a pas les qualités offensives de certains Comme Bruk Lopez ou Nikola Vucevic Qui peuvent s'écarter du cercle Il les bouffe en défense Son rôle sera crucial pour les bleus dans cette coupe du monde Et pour moi, c'est Gobert qui aura le pouvoir Évoquons le cas à Matembaï désormais C'est peut-être pas cool Mais avant la blessure d'Adrien Moherman Honnêtement, c'est peut-être lui que j'aurais coupé Les deux sont des postes 4 qui peuvent s'écarter Et je trouvais que l'ancien Limoujo pouvait être supérieur dans tous les domaines Sauf que j'ai peut-être sous-estimé Mbaï Et faut dire que là, en l'état actuel des choses Il a un profil assez unique On le sait, dans le basket moderne Quand t'es un intérieur et que tu sais shooter de loin pour écarter les défenses C'est super utile Et en fait, en regardant les matchs de prépa Je me suis aperçu que Mbaï pouvait avoir un vrai rôle dans cette équipe Notamment grâce à cette qualité-là Vincent Collet est bien conscient de tout ça Et vu que Mbaï n'est pas non plus un manche Dans les autres domaines, il devrait être titulaire au poste 4 Bon, je veux parler maintenant de Vincent Poirier Qui vient tout juste de signer un contrat NBA avec les Boston Celtics Leader de l'Euroleague au niveau des rebonds Le gars a franchi les échelons à une vitesse folle Il s'est fait un vrai nom sur le vieux continent Et compte bien profiter de cette coupe du monde Pour en faire un qui serait connu de façon planétaire maintenant Sur toute la saison, mais aussi la préparation, il m'a étonné Le gars fait le sale boulot avec plaisir Pose de gros écrans Joue le pick and roll Se bat au rebond offensif Et termine par des dunks Ouais, c'est toujours utile d'avoir des gars comme ça Là ça nous fait 2 meneurs, 4 extérieurs et 4 intérieurs Il reste encore 2 joueurs que t'as pas évoqués C'est qui ? Là ce sera encore 2 intérieurs Et tout d'abord Louis Labéry Qui me plaît par son côté energizer Le gars est à l'aise sur les 2 postes dans la raquette Il court, il défend, il prend des rebonds Il joue avec intensité Et peut apporter beaucoup sur de courtes séquences Après c'est vrai que le gars a quelques limites Dans les mouves offensifs et le jeu au poste Mais faut dire aussi qu'il peut s'écarter de temps à autre Et ça c'est très positif J'irai quand même pas jusqu'à le considérer comme un stretch fort Mais je kiffe bien ce profil de grand qui court Et pour terminer Mathias le sort Probablement le gars pour lequel j'ai le plus d'affect dans cette team Tout ça parce qu'il a été drafté par les Sixers Niveau de petite taille Il est ultra solide Et j'aime son côté dur au mal Il est lourd, puissant Et peut faire bouger du monde dans la peinture J'apprécie l'intensité et l'activité qu'il met sur un terrain Et son match face à l'Argentine Nous a montré un bel aperçu de tout son panel Ok ça fait pas mal de qualités différentes Mine de rien avec ses 12 joueurs T'en retirerais quoi si tu devais faire un bilan collectif ? Quand tu parles de qualités différentes Je trouve que t'as raison Et j'ajouterais que ses qualités sont également complémentaires Quand tu fais la liste des gars Il y a un bon équilibre entre l'attaque et la défense Mais aussi entre l'intérieur et l'extérieur Ça offre beaucoup de solutions à Vincent Collet Et je suis persuadé qu'il saura en tirer profit Autre point fort aussi selon moi Les qualités physiques et athlétiques des joueurs de cette team On a des mecs qui sautent haut Qui courent Et qui peuvent s'avérer très dangereux en transition Et ce qui est bien aussi C'est que ce ne sont pas juste des kangourous et cervelés Qui sautent partout Avec des gars comme Decolo Batoum, Fournier, Gobert, Albissi, Lacombe Et j'en passe On a des gars qui ont un bon QI Basket Et connaissent bien le jeu FIBA Tous ces joueurs affichent un minimum de sens Dans leur prise de décision Et ça c'est plutôt rassurant Puis tant qu'à faire Je veux parler des roleplayers aussi J'aime que Collet ait donné leur chance A des mecs qui se sont battus en qualification Andrew Albissi encore lui A été un vrai cadre à ce moment là Et il n'a manqué aucun match Mathias Lessor, Amat Mbaye et Paul Lacombe Ont tous eu un gros rôle eux aussi Avec eux on peut être certain Qu'on va avoir des joueurs motivés à l'idée de prouver Qu'ils ne sont pas juste des cancres de l'équipe F Comme on avait pu l'entendre De la complémentarité Des qualités athlétiques Du QI Basket Des roleplayers revanchards A t'écouter on dirait qu'ils vont être champions du monde ces bleus Attends, attends, attends Parce qu'il n'y a pas que du positif dans cette équipe Et il y a quand même certains secteurs Pour lesquels j'ai mis quelques doutes Le premier pour moi C'est le manque d'un vrai go-to guy Un joueur qui peut prendre le match à son compte Défonce tout le monde en 1 contre 1 Et déséquilibre les défenses en attirant les prises à 2 Le gars qui a lui tout seul pourrait permettre à l'équipe de garder la tête haute Si jamais elle était en difficulté Et oui, pas simple de se remettre du départ en retraite de Tony Parker Pour toi, il n'y a personne qui va prendre le relais ? Impossible à prévoir ça Et même si je ne vais pas lui demander de monopoliser la balle Ce serait une erreur J'espère qu'on pourra compter sur Evan Fournier Si le joueur du Magic trouve une certaine constance dans son adresse Il pourrait être l'arme offensive number 1 de cette sélection tricolore Celui qui conclut les systèmes Ses 29 points contre l'Italie Record en carrière avec les bleus Ont montré qu'il en avait les capacités Donc je pense qu'il peut vraiment se dévoiler pendant cette coupe du monde Et si ça arrive, ce sera tout bénef pour les français Tu disais pas que ça manquait de création aussi ? Et si, c'est la deuxième inquiétude pour moi Le principal créateur de la team, c'est Nando de Colo Et ce n'est pas un pur meneur de jeu Comme je disais, il n'y a pas vraiment de roi du 1 contre 1 dans cette sélection Et dès que la balle arrête de circuler Dès qu'il y a moins de mouvements dans le jeu La France est en difficulté L'attaque devient alors prévisible Les défenses en profitent Et là, il y a un gros souci de perte de balle qui apparaît 20 turnovers contre l'Italie, c'est scandaleux Aux joueurs français de comprendre Et je pense que ce sera le cas Que pour réussir, il vaudra mieux briller collectivement Qu'individuellement pendant cette coupe du monde Ok, effectivement, ces points de doute ne sont pas négligeables D'autres interrogations comme ça ? Là, je viens de te donner quand même mes deux inquiétudes principales Bien sûr, j'aimerais une adresse au lancé France supérieur Et des débuts de match avec plus de concentration Pour ne pas avoir à tout miser sur le 3ème carton Comme ce fut le cas certaines fois en prépa Mais bon, si je prends déjà le beurre et l'argent du beurre Je vais laisser tranquille le boule de la crémière Sacrée crémière Et c'est quoi les clés à ton avis pour que les bleus aillent le plus loin possible ? La première, pour moi, c'est la défense Comme je le disais, l'équipe a des qualités en contre-attaque Et pour avoir de bons ballons en transition Il faut d'abord défendre efficacement Avec Gobert et Batoum, mais aussi Milikina et Albici La France dispose de spécialistes du genre Mais tous devront mettre la main à la patte Nando De Colo appuie d'ailleurs bien sur ce point Et est peut-être l'un des premiers concernés Nous avons des joueurs comme Rudy Gobert Le meilleur défenseur de la NBA Mais la défense est un effort collectif De la part des 5 qui sont présents sur le terrain Nicolas Batoum confirme et est persuadé Qu'un bon résultat passera d'abord par une grosse intensité défensive Qui a tant manqué, notamment lors du dernier euro En l'absence de Rudy Gobert Nous devons retrouver notre efficacité défensive C'est quelque chose qui nous a manqué au cours des deux dernières compétitions Durant nos meilleures années, c'est là que nous allions puiser notre force C'est principalement grâce à elle que nous avons gagné des médailles et un titre Ok, tout ça paraît plutôt logique Bien défendre pour s'appuyer sur la force qui est le jeu en transition Une autre clé encore pour faire un bon résultat lors de cette coupe du monde ? Oui, c'est ce que j'expliquais plus tôt Je veux que le ballon tourne dans cette équipe de France Pour moi, en plus des soucis défensifs que Batoum vient d'évoquer Les échecs lors du dernier euro et même lors des derniers JO Viennent aussi d'un souci de partage du ballon Au vu de comment cette équipe est composée Je pense qu'il faut faire attention à tous les détails Appliquer les systèmes et bien sûr faire preuve de cohésion Comme je le disais aussi, je ne vois personne capable de gagner un match à lui tout seul dans cette team Et la force passera obligatoirement par le collectif Je préfère mille fois un fournier qui court et score en sortie d'écran Plutôt qu'un fournier qui force et serait amené à perdre la balle C'est là que je veux que cette équipe fasse preuve de complément d'arrêté Le créateur numéro 1, ce sera Nando Dokolo Et pourtant, je veux que ce soit Evan Fournier qui score le plus Ouais, je vois ce que tu veux dire Tu veux une vraie équipe et pas seulement une somme d'individualité C'est tout pour les clés ? Non, je veux évoquer une dernière chose, le rebond Avec des pivots comme Rudy Gobert et Vincent Poirier Les bleus ont tout pour être dominateurs dans ce secteur Donc je compte vraiment sur les intérieurs français pour ne rien lâcher de ce côté-là Rien ne servira à défendre pour espérer des contre-attaques S'il n'y a pas de rebond défensif au préalable De l'autre côté, s'offrir des secondes chances sur des rebonds offensifs Ne sera pas du luxe lorsque l'adresse ne sera pas au rendez-vous Le rebond est un des fondamentaux du basket Et dans une équipe qui est structurée comme le sont les tricolores Je pense qu'il aura encore plus d'importance qu'à l'accoutumée Ça donne déjà une bonne idée de ce que doit faire la France pour gagner Mais si on parle de niveau plancher et de niveau plafond Ça donnerait quoi à cette équipe de France pour toi ? J'aime penser qu'ils sont capables du meilleur comme du pire Mais c'est pas une réponse qui signifie grand-chose Alors je vais développer un peu Au final, c'est surtout un bilan de tout ce que j'ai déjà expliqué Que je vais reprendre Les bleus, en plus de défendre dur, devront défendre intelligemment Prendre des rebonds, courir et appliquer des systèmes sans déchets sur jeu placé S'il n'y a pas de contre-attaque, j'ai peur que les faiblesses des Français Fassent que le jeu sur demi-terrain montre vite ses limites Et si c'est le cas, je pense qu'il y a un paquet de nations de bases pas favorites Qui pourraient surprendre les Français Je pense en premier lieu à l'Allemagne qui se retrouve dans le groupe des tricolores Mais aussi à la Lituanie et à l'Australie Qui devraient probablement croiser la route des Français dans un second temps Ouais, t'es en train de dire que si les hommes de Vincent Collet déjouent Toute équipe qui saura jouer collectivement et exploiter les faiblesses des Bleus Pourra représenter un vrai danger quoi C'est tout à fait ça Et dans cette Coupe du Monde, il y en a pas mal des équipes qui peuvent faire ça Voilà pourquoi je veux pas parler des adversaires A mon avis, les joueurs de l'équipe de France doivent d'abord se concentrer sur eux Avant de se concentrer sur qui il y a en face Parce qu'à l'inverse, même si c'est pas forcément gagné Si Vincent Collet arrive à faire jouer ces hommes de la bonne façon Je pense qu'ils peuvent battre à peu près n'importe qui dans cette Coupe du Monde Bon, mis à part peut-être Team USA Qui dispose de joueurs qui ont à peu près les mêmes qualités que les Français Mais en version boostée Ouais, donc en gros pour toi, s'ils utilisent toutes les clés que t'as citées Ils peuvent faire un bon résultat Et pour les Etats-Unis, on sait jamais, sur un match tout est possible C'est ce que je pense Ce qui me rassure aussi, c'est que l'équipe possède des joueurs compétents, intelligents Et qui sauront appliquer les consignes Je trouve qu'un Axel Tupan, pour ne citer que lui, en est l'exemple parfait Le gars court, défend, se bat, est atlétique et met les shoots ouverts C'est ce qu'on demandera à tous les roleplayers de l'effectif Nando Do Kolo pense d'ailleurs tout comme moi L'équipe de France dispose d'un effectif très complémentaire Lorsque je suis arrivé en équipe nationale senior, nous manquions de taille Après, nous avons eu des grands, mais nous n'avions pas assez de shooters Quand nous avons soi-disant eu davantage de shooters, nous avons moins bien défendu Mais aujourd'hui, nous sommes solides et talentueux à chaque poste Nous avons des gars qui peuvent se créer leur propre tir D'autres qui peuvent marquer dans la raquette Des postes bas, des postes 4 qui peuvent jouer loin du panier Des arrières qui défendent fort Notre effectif est riche et profond Il a raison, encore faut-il que toutes les pièces du puzzle s'assemblent Et jouent de la bonne façon Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si la France et les Etats-Unis remportent tous leurs matchs Ils ne s'affronteront qu'en finale En cas de deuxième place lors de la deuxième phase Les deux équipes pourraient s'affronter dès l'écart Ce qui ne serait clairement pas souhaitable pour les tricolores Du coup, il ne faut rien lâcher Même les premières rencontres des poules auront leur importance Et si chaque joueur s'applique à chaque match à exceller dans son rôle Comme ce fut le cas face à l'Argentine Où tous les principes de jeu ont été respectés L'équipe de France peut disposer du potentiel nécessaire Pour aller jusqu'à une médaille d'argent dans cette Coupe du Monde Voilà pour ce qui est de l'équipe de France Voilà pour ce qui est de ce deuxième cost-to-cost spécial Coupe du Monde Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas s'en faire une place à votre rubrique D'abord, je vous avais dit que j'évoquerais un peu plus Basket Temple Qui m'a fringué aujourd'hui Pour moi, c'est purement et simplement le meilleur shop de basket en France Dans un décor superbe, ils proposent tout ce qu'il faut en termes de performance Pour les basketteurs purs et durs Mais sont aussi à la pointe en termes de lifestyle Le genre d'endroit où j'ai envie de laisser tout mon fric Alors pour ceux qui veulent aller voir de leurs propres yeux Il y a des boutiques à Limoges et à Bordeaux Et si ça fait loin pour vous, il y a aussi leur site qui permet de commander en ligne Du coup, je vous mettrai tout ce qu'il faut en description Mais le mieux, si vous voulez avoir toutes les infos et les exclus sur les nouveautés C'est de les follow sur Insta C'est noté, t'avais pas aussi les résultats d'un concours à nous annoncer ? Si, celui avec Slam Deck Qui pour le début de la Coupe du Monde faisait gagner ses deux decks de l'équipe de France Pour avoir une chance d'en remporter un Déjà, il fallait répondre juste à cette question Qui était le meilleur marqueur de l'équipe de France Lors de la Coupe du Monde 2014 ? La réponse n'était pas évidente Il s'agissait de Nicolas Batou Mais malgré quelques erreurs, vous avez été plus de 150 à la trouver Du coup, parmi vous, les deux noms qui ont été tirés au sort sont Estésam et Cinquième Roux du Carotte Bravo à vous ! Pour savoir comment récupérer vos cartes Je vous invite à me joindre dans l'adresse mail contact qui est renseignée dans la description Ceux qui n'ont pas été tirés au sort, désolé Je suis sûr que votre tour viendra Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours dans les prochaines vidéos Pour ne pas les manquer, comme le dit Théo Malédon Abonnez-vous à la chaîne Cidema Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info qui vient de lancer son agence de voyage spéciale NBA Franchement, les offres sont super intéressantes et peuvent faire kiffer tous les fans de basket Qui aiment voyager et veulent se faire une expérience inoubliable aux States Je mettrai le lien en description avec toutes les infos Pour venir échanger et débattre avec toute la commu C'est encore et toujours sur Discord que ça se passe Il va y avoir un jeu de pronostics sur la Coupe du Monde auquel je vais tenter de participer Et je vous invite à venir vous aussi, ça me ferait plaisir Et enfin, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir Ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu Pour que cette vidéo cartonne en même temps que le début de la coupe du monde A très vite !